Hello, hello mes petits choux, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve comme tous les mercredis pour une nouvelle recette en version healthy. Cette fois-ci, nous allons voir les gazpacho. Donc évidemment, difficile de faire un gazpacho non healthy. Donc ce qui se passe, c'est que je vous ai préparé une petite surprise et j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé sur Marmiton la recette de gazpacho la meilleure au monde et extrêmement facile à faire. Top chrono en 5 minutes. C'est parti. Tout simplement, on va prendre un concombre, on va le couper en deux. On va pouvoir tout simplement enlever sa petite peau grâce à un économe. Allez, c'est parti. 5 minutes de chrono, on l'a dit. Allez, go, 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 go. Oh, on y va. On donne tout. On prend un petit légume vert. Excellent pour la santé. Et oui, alors bien évidemment, juste avant, vous lavez vos fruits. C'est très important. Voilà. Alors, c'est extrêmement important de laver ses fruits. Et surtout, si vous refaites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Taifit. Alors évidemment, je nettoierai juste après. On va couper tous les légumes et on va les mettre dans le mixeur. Donc le seul élément dont vous en avez besoin, c'est un mixeur. Allez, c'est parti, go. On coupe en petits morceaux. Pas la peine de faire des trop petits morceaux. De toute façon, ça sera mixé. Donc on ouvre le petit mixeur. On met les petits morceaux, évidemment, de concombre à l'intérieur. Et on va mixer le tout. Ah, c'est super. Alors évidemment, la recette que je fais, c'est une recette pour deux personnes. Donc pas plus. Si vous souhaitez être plus, n'hésitez pas à multiplier évidemment les ingrédients par deux si vous êtes quatre, sans problème. Voilà mes petits choux. Alors c'est parti, on met ça dans le mixeur et on fait tourner. Attention les oreilles ! Alors on va rajouter un tout petit peu d'eau parce que si on ne rajoute pas d'eau, évidemment, ça ne pourra pas mixer. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Super ! Super ! On a une bonne chose de faite. Ensuite, on va prendre des tomates. Alors pour deux personnes, il faut trois tomates. Voilà. Ensuite, vous multipliez bien évidemment. De toute façon, ce sont des légumes. Donc c'est forcément bon pour la santé. Attention aux quantités par contre ! Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'aller voir mon site internet taifit.com pour pouvoir bien évidemment trouver toutes les informations qui sont nécessaires à votre métabolisme. Parce que chacun son corps, chacun son poids, chacun sa taille. C'est extrêmement important les quantités. C'est tout, tout, tout. Voilà ! Deux petites tomates, trois petites tomates. J'ai tellement hâte de goûter. En plus, on va pouvoir goûter ensemble. Parce que moi, je ne m'en vais pas. Je reste ici. Donc on va pouvoir goûter la petite recette ensemble. J'ai hâte de goûter. Mais je suis tellement gourmande. En plus, c'est un truc de malade. Oui, mon chéri, il peut quand même le dire. Allez, c'est parti, go ! Attention les petites oreilles ! Super ! Ensuite, qu'est-ce qu'on nous avait demandé ? On nous avait demandé un demi ou un entier ? Un demi poivron ! Alors, tout simplement, on prend le poivron, on enlève les petits pépins qui se trouvent à l'intérieur. C'est extrêmement facile. Mais en fait, c'est drôle parce que je vous fais cette recette-là. Parce que je vous avais fait une recette, je crois, il y a 10 jours, 2 semaines, quoi. Vu qu'on se voit tous les mercredis. Et dans cette recette, c'était un smoothie égale un repas. Ça veut dire que vous aviez la quantité de macronutrients suffisante. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez adoré cette recette. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. S'ils aiment bien, on va continuer sur cette lancée. Donc, c'est parti. Donc, on va faire aujourd'hui une recette extrêmement simple à faire en 5 minutes et à en porter. A tout de suite. Super ! Ensuite, qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre un oignon. Et oui, 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 oui. Donc, soit vous prenez un oignon. C'est bête. Soit vous prenez un oignon que vous avez l'habitude généralement d'acheter. Et ensuite, vous le coupez en petits morceaux, comme ce que l'on fait habituellement. Vous enlevez juste la petite peau qui se trouve tout autour. C'est extrêmement important. Et vous coupez le petit oignon. Non ! Ça ne me fait même pas pleurer. C'est génial. Je pensais que j'allais pleurer, que j'allais pleurer devant la caméra. Je me suis dit, mais non, mais Flore, il ne faut pas que tu pleures devant la caméra. Et en fait, non. Je suis trop contente. Alors, on met tout simplement l'oignon à l'intérieur du mixeur. Et on mixe. C'est génial. Et ensuite, mais en fait, je crois qu'on a même terminé. Parce qu'après, il y a du coriandre, mais de la coriandre. Mais en fait, on va la mettre juste après. D'abord, on mixe. Il y avait deux petites cuillères aussi d'huile d'olive à rajouter, surtout, surtout, surtout. Et du sel et du poivre à manger à votre convenance. Alors, c'est vrai que chez moi, il n'y a pas de sel parce qu'on ne mange pas de sel. Voilà. Allez, regardez mes vidéos. C'est génial ! Pour la raison pour laquelle je ne mange pas de sel, il faut éviter d'en manger. Parce qu'en fait, tout simplement, dans les plats industrialisés, il y a... Dans les plats industrialisés, il y a déjà beaucoup de sel. Donc, ça ne sert strictement à rien de rajouter dans vos plats, s'il vous plaît. Je sais que c'est une sacrée habitude à perdre, mais c'est extrêmement important. Allez, c'est parti ! Et voilà ! Alors là, je crois que ça va faire un malheur, mais je déteste ce mixeur. Parce qu'avec ce mixeur, j'en mets partout à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ce n'est pas grave. De toute façon, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Donc voilà, notre cas de special est prêt. Donc, si vous l'aimez bien prêt, n'hésitez pas à rajouter des glaçons. Moi, je n'en rajoute pas. Voilà, et on va pouvoir le déguster ensemble. Est-ce qu'il est vraiment aussi bon qu'on le dit ? Alors, généralement, c'était pour deux personnes. Donc, bien évidemment, je vais devoir jeter l'eau que j'avais mis là-dedans tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe. Ah, mais c'est trop génial ! Parce que, regardez, en fait, un verre comme ça, donc c'est un verre entre guillemets qui est normal. Et bon, on va pouvoir faire trois verres quand même avec la quantité de fruits et légumes qu'on a mis juste à présent. Ensuite, il faut mettre quelques feurs de coriandre à l'intérieur du gazpacho, tout simplement. Donc, vous prenez quelques petites feuilles, vous les laissez un petit peu macérer, vous remuez. Et ensuite, on va pouvoir faire quelque chose de magique. Alors, je vais pouvoir prendre une petite cuillère. Ça a l'air trop bon. Regardez, ça a l'air trop bon. C'est sacrément original quand même ! Ah, en effet, il est extrêmement goûtu. Après, je pense que si j'avais des glaçons, j'aurais rajouté des glaçons. Après, dites-le moi en commentaire, surtout, surtout, surtout ! Si vous avez rajouté des glaçons, ce que vous avez fait, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Mais c'est vrai que c'est un gazpacho qui est extrêmement rapide à faire. Après, il y a des gazpacho qui sont beaucoup plus longs, mais celui-ci, c'est extrêmement facile à faire. Donc voilà, mes petits choux. N'hésitez pas à me dire, surtout, surtout, si vous avez refait la recette, n'hésitez pas à me taguer sur vos réseaux sociaux, à me retrouver sur Facebook Taifit, sur Instagram Taifit, sur YouTube Taifit, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle recette, telle-ci, faite en 5 minutes ! A tout à l'heure !